Bonjour à tous, bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Chapuis. Olivier, bonjour. Bonjour. Alors, nous dialoguons ensemble depuis quelques années sur les réseaux. C'est ce qui m'a donné envie de découvrir votre travail d'écrivain et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir envie aussi de vous inviter sur la chaîne. Vous habitez en Suisse. Vous êtes l'auteur de six romans dont le dernier, Tartan, est sorti il y a de sa moins d'une semaine, le 6 octobre. Vous êtes considéré dans la profession comme étant un écrivain sportif. Est-ce que vous pouvez développer un peu cette appellation ? Est-ce que par hasard vous écrivez tout en pratiquant le rugby ? Ou bien est-ce que ça a une autre signification ? Alors déjà, merci beaucoup de m'inviter à ce direct. Alors en fait, non, pour répondre à cette question, déjà, il faut savoir que le rugby, puisque c'est l'exemple que vous prenez, n'existe quasiment pas en Suisse. C'est vraiment un sport auquel personne ne s'intéresse ou presque. Il y a des clubs, il y a une équipe nationale, mais enfin voilà. Non, en fait, l'écrivain sportif, c'est un peu un hasard finalement. C'est vrai que les trois derniers livres parlent de sport. Le premier se passe dans le milieu du cyclisme que je connais un peu. Le deuxième dans le milieu du tennis, parle de Federer entre autres. Et puis le troisième, j'ai pris la course à pied pour évoquer l'addiction au sport. Mais c'est un petit peu un hasard parce qu'en fait, quand j'écris, je ne décide pas d'aller dans un genre, je ne décide pas de faire telle ou telle chose. J'écris, j'ai quelque chose à écrire, j'ai une idée, un texte, une histoire à raconter. Et puis, je la déroule. Et puis après, si tout d'un coup, c'est un roman noir ou bien une romance ou simplement de l'écriture blanche, peu importe finalement. Donc là, je me suis un peu retrouvé avec trois livres sur le sport, coup sur coup. Voilà, c'est le hasard. Voilà, cataloguer, écrivain sportif parce que… Voilà, c'est ça. Alors, c'est vrai que je pratique. Bon, maintenant, je ne fais plus que deux ou trois sports. Avant, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait du hockey sur glace, du football, du tennis, du badminton. Je fais encore du vélo. Si, je ne veux pas vous interrompre, mais est-ce que vous savez que quand on vous Google, on tombe sur un patineur artistique ? Ah non, c'est pas l'obligation. Non, je sais qu'on est tombé aussi sur un homme qui a une dizaine d'années de plus que moi et qui connaît très bien la marine et la voile, alors que ce n'est pas du tout mon cas. Et il y avait pourtant ma photo sur sa page Wikipédia. Donc, c'est un peu bizarre. C'est les surprises du net, les surprises de l'informatique. Ça, c'est le genre de choses, quand on se Google jamais, on n'a pas ce genre de surprise-là. Mais quand on se Google, voilà, moi aussi, des fois. Enfin bref. Donc, Tartan est sorti jeudi dernier. Tartan parle de quoi ? Alors là, ça parle de la bigorexie. Donc, c'est le terme savant pour parler de l'addiction au sport. Parce qu'il faut savoir que le sport, évidemment, est bon pour la santé. Tous les médecins nous diront, mais pratiquez, faites du sport régulièrement. C'est bien, c'est bien pour plein de choses. Et puis, on oublie que comme plus ou moins toute activité, on peut tomber dans l'addiction. Et là, on en parle moins. On sait que l'alcool, c'est mauvais. On sait que la drogue, c'est mauvais. L'addiction aux jeux d'argent, on en parle beaucoup aussi. Et puis, finalement, le sport, on se retrouve avec des athlètes amateurs, souvent parce que les professionnels sont obligés de s'entraîner quand même 4, 5, 6 jours par semaine. Mais les amateurs qui ont un travail, une famille, d'autres loisirs, et puis qui font du sport, qui reprennent un sport ou simplement qu'ils continuent, et puis qui se retrouvent à faire du sport presque tous les jours, plusieurs heures par jour. Et ça finit par les couper complètement de leur vie, en fait. Ils se font distinguer. Ils peuvent avoir des problèmes physiques, surtout. Ils vont au bout de leurs limites. Oui, oui, oui. Alors, j'ai lu l'interview d'une sportive qui était amateur, je crois, mais qui avouait 7 heures de sport par jour. Donc, il faut déjà avoir le temps. Et puis après, imaginons le physique. Il y a des choses qui lâchent, il y a des fractures de fatigue, des problèmes de temps, etc. Voilà. Donc, j'avais envie d'aborder ce sujet, puisque là, j'ai publié ce roman dans une collection qui parle de sport et littérature. D'accord. C'est un sportif amateur, ce n'est pas un sportif professionnel, votre narrateur ? Non, non. Alors, mon personnage est tout à fait amateur. Il a arrêté le sport pendant plusieurs années à cause du travail, notamment. Il est architecte, il est très pris par son travail. Et puis, il passe la quarantaine et il se retrouve face à son miroir et puis il trouve qu'il a un peu changé. C'est le départ, en fait. Il se dit, mais tiens, il faudrait que je me remette au sport. Il est marié à une femme qui fait du volleyball, mais en amatrice. Et il se dit, voilà, je vais reprendre le sport. Qu'est-ce que je fais ? Et puis, il décide, ce sera la course à pied. Voilà. Il ne faut pas en dire plus. Il va falloir qu'on découvre ce roman-là. Parce qu'en plus, comme il est tout frais, il faut qu'il fasse sa petite route de roman. Et donc, vous parliez justement d'un roman qui parlait du cyclisme. Donc, moi, quand j'ai fait un peu votre découverte en tant qu'écrivain, effectivement, c'était à peu près au moment où Les chaussettes en titane est sortie. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce roman, Les chaussettes en titane, celui qui vous a justement, qui a permis de vous asseoir en tant qu'écrivain sportif ? Voilà, alors il est là, donc je ne sais pas si on le voit bien. Oui, si, si, on le voit bien. Ce n'est pas moi sur la couverture. Déjà, je n'ai pas les jambes épilées. Mais en fait, le cyclisme, c'est vraiment le vélo, c'est le sport que je pratique depuis bientôt 40 ans, donc que j'adore et que je connais peut-être le mieux. Et puis, là, j'avais envie de parler, c'est toujours dans cette collection sport et littérature, j'avais envie de parler de l'homophobie dans le milieu du sport professionnel. Parce que c'est encore un gros tabou, donc il y a des choses qui changent. Les hommes, les femmes peuvent faire leur coming out beaucoup plus facilement. Dans le tennis, plusieurs sportives l'ont fait. Par contre, chez les hommes, c'est vraiment difficile, notamment dans le football, le caisse sur glace, le rugby, qui sont des sports quand même qui se veulent virils. Ils ont beau être tous épilés du torse et puis tous s'étreindre, on se veut virils. Et c'est très difficile pour un homme asexuel, dans ce genre de sport, de sortir du tableau. Parce qu'ils mentissent, qu'on croit. Oui, alors déjà, mais ils ne le disent pas, justement. Là aussi, j'avais lu aussi quelques interviews et il y a eu des suicides ou des sportifs qui ont arrêté très rapidement leur carrière parce qu'ils étaient bons et qu'ils auraient pu faire une bonne carrière. Mais voilà, ça n'a pas marché parce qu'ils l'ont dit, ils se sont dévoilés à un moment donné. Et puis, il y a un très fort rejet encore. Je ne sais pas si ça s'arrêtera un jour, ça, de toute façon. Je ne sais pas. Mais c'est un polar, non ? C'est considéré comme un polar, les chaussettes en titane. Non, les chaussettes en titane, non, non, non. Vous voyez, j'ai lu une bêtise alors. Non, non, alors. Que c'était écrit comme un polar noir. Non, pas du tout, d'accord. Non, non, alors mon texte qui parle de Roger Federer, là, a été pris dans les polars. J'ai même fait partie d'une sélection du prix du polar roman il y a une année. Voilà, mais non, alors les chaussettes en titane n'est pas un polar, mais il y a un drame. Donc, pour mes livres, il y a un drame à un moment donné. D'accord. Eh bien, justement, donc, après les chaussettes en titane, vous avez eu la gentillesse de m'envoyer Balneuve. Oui. Ah, et donc, Balneuve, vous avez dévoilé. Moi, je me suis beaucoup amusée à essayer de cacher de quel joueur de tennis il s'agissait. Donc, dans ce roman, vous faites une incursion dans le monde du tennis. Je vais en parler, mais je ne vais pas en parler beaucoup parce que j'ai consacré justement une chronique vidéo. Donc, si les gens veulent en savoir plus, je vous invite tous à aller regarder la chronique vidéo. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner si ce n'est pas fait. Balneuve, donc, incursion dans le monde du tennis. Nous avons un narrateur qui s'appelle Axel Chang. Donc, le ton est tout de suite donné par rapport au monde du tennis. Et il a développé une aversion envers un joueur de tennis suisse de renommée internationale. Moi, je m'étais amusée, je crois, justement, dire, tiens, peut-être que ça serait Marc Rosset. Marc Rosset, c'est le genre de notre génération, Marc Rosset. Personne ne se rappelle de Marc Rosset, sauf que Marc Rosset a détenu le record de vitesse au service pendant longtemps. Oui, il était champion à l'implique aussi. Il a eu la médaille de l'implique. Ça a été dépassé depuis parce qu'il y a un autre matériel maintenant. Et donc, vous attaquez évidemment un monument qui s'appelle Roger Fedevert, qui est un joueur de tennis vraiment adulé par la grande majorité des gens. Et c'est surprenant de lire justement un texte où nous avons ce narrateur qui a développé une aversion qui n'arrive absolument pas à réprimer envers Roger Fedevert. Alors, ce qui donne envie de poser une question qui découle par rapport à ça, « Est-ce que l'auteur a développé la même aversion que le narrateur ? » Surtout, ne répondez pas. Surtout, ne répondez pas parce que vous allez vous compromettre. Mais c'est vrai qu'on est amené à se dire « Olivier Chapuis, peut-être qu'il a une don contre Roger Fedevert. » Ne répondez pas. Non, je ne réponds pas. Je vais dire juste autre chose. C'est que j'avais parlé de ce livre alors que j'étais en train de l'écrire à un auteur français. J'étais à un salon du livre en France, en Bretagne, et j'avais parlé de ça à un auteur français avec qui je m'entendais bien. Mais il m'a dit « Mais fais attention à ce que tu dis parce qu'en France, il est très aimé. » Et pas qu'en France, bien sûr. Donc voilà, j'ai fait attention à ce que j'ai écrit. Mais c'est surtout une critique de notre rapport aux stars du sport, comment on les voit, comment on les aime. C'est vrai que c'est un monument parce que moi, je ne connais vraiment pas beaucoup de monde qui n'aime pas ce joueur de tennis-là. Il y en a qui n'aiment pas trop, d'autres, mais bon, pas Roger Fedevert. Alors, sinon, moi qui suis une observatrice de réseau, je me suis aperçue que depuis plusieurs mois, vous publiez régulièrement ce que vous avez intitulé des brefs de salon. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces brefs de salon qui, je crois, sera à paraître ? Oui. Alors, en fait, c'est parti. Je ne sais plus comment c'est parti. C'est en fait des anecdotes de Salon du livre. Ça fait quand même une dizaine d'années que je participe à des salons. Il m'arrive plein de choses. Je rencontre plein de gens, des auteurs, des éditeurs, des lecteurs, des lectrices. Et puis, je suis parti sur un texte. J'avais une anecdote et je me suis dit que je la développe un petit peu sur Facebook. Et puis, visiblement, ça a fait rire, ça a plu à pas mal de gens. Donc, j'ai eu envie d'en écrire d'autres. Et puis, au bout du compte, j'en aurai une cinquantaine. Et j'ai un éditeur qui m'a proposé de les publier avec des illustrations. Comme vous le disiez, il faut les publier, il faut trouver une solution parce que c'est vraiment… Voilà. C'est vraiment… Alors, ce que je n'ai pas dit, parce que je n'y ai plus pensé, mais je vais le dire là maintenant. J'enlève les fautes d'orthographe. C'est que vous avez une écriture dans laquelle la dérision apparaît vraiment au premier plan. Je dirais que c'est… Vous maniez la dérision avec beaucoup de brio. Ce que vous écrivez est grinçant, drôle, et c'est toujours parfaitement bien construit. Ça, c'est pour les spectateurs qui ne vous connaissent pas, qui auront envie d'en savoir un petit peu plus. Donc, ces brefs deux salons vont être réunis, une cinquantaine, et vont paraître plus tôt. Oui, en principe, au Salon du Livre de Genève, il y aura de nouveaux lieux. Il a été stoppé pendant 2-3 ans à cause du Covid et puis d'autres sources financiers. Et là, il aura lieu en mars. Je ne sais plus les dates exactement. Et en principe, le livre sortira en mars. Donc, c'est toujours des textes… Non, mais ça sera rapide. Alors, un livre en octobre et un livre en mars, c'est bien. Oui, mais c'est des livres qui n'ont aucun rapport entre eux. Et puis, ces brefs deux salons, chaque texte part d'une anecdote réelle qui m'est arrivé ou qui arrive à quelqu'un d'autre. Et puis après, évidemment, j'ai recruté là-autour. Il y a des choses vraies, des choses pas vraies. Voilà, vous tricotez autour de ce que vous avez pu constater, voir… Je me suis juste aperçu d'une chose, c'est que ce qu'on publie sur Facebook, les lecteurs, les lectrices sur Facebook, les utilisateurs de Facebook partent dans l'idée que ce qu'il y a écrit est vrai. Alors que là, beaucoup de choses sont fausses, en fait, finalement. Donc, j'ai eu d'autres commentaires drôles ou un peu agacés parfois. Mais voilà. Donc, ce sera pour l'année prochaine. Et ça, c'est récurrent parce que les lecteurs… Moi, j'ai été en médiathèque pendant longtemps. Je tenais une médiathèque et je voyais les gens qui revenaient et qui me disaient « Oh, cette histoire, mais c'est vrai ! » Dans la tête des gens, si ce n'est pas réellement arrivé, ça a beaucoup moins de crédit. C'est étrange, hein ? Oui, alors que souvent, la réalité est pire que la fiction. On a beau écrire parfois des horreurs dans certains livres ou des choses un peu originales, on nous dit « Ouais, non, mais ça, c'est pas possible. » Et tout d'un coup, il arrive quelque chose dans la vraie vie qui est pire ou qui est beaucoup plus délirant ou enfin, c'est… Là, c'est justement tout le travail de l'écrivain de tricoter autour et de faire un environnement qui soit justement possible et qui soit supportable. Parce que des fois, le véritable environnement ne l'est pas supportable. Vous voulez bien nous lire une brève de salon ? Oui, avec plaisir, oui. Oui, je crois que les spectateurs… Donc, c'est une des dernières que j'ai écrites. Et là, ça part aussi d'un événement réel, je ne dirais pas lequel, mais voilà. Le modérateur et les deux intervenants, un auteur de romance et une spécialiste des thrillers, ont pris place sur l'estrade face à un public déjà fourni. On tapote les micros, un bénévole dépose des bouteilles d'eau minérales sans bulle, évitons les renvois, sur la table, on échange quelques propos sans conséquence, on s'impatiente. Car l'auteur, sans doute retenu par sa majuscule, manque à l'appel. Le monde s'est surtout déplacé pour lui, je le dis avec désolation pour les deux auteurs déjà présents, dont la ponctualité est malheureusement inversement proportionnelle à leur vente. Et il trépine devant son absence. Joue-t-il sa diva ? Est-il retenu au bar ? Certains jaloux évoquent son éthylisme débridé. Ou par quelques lectrices embobinées par sa faconde ? Aurait-il poussé le bouchon jusqu'à annuler sa participation ? Pas du tout. Soudain, on s'exclame, on vibrionne, on lance des appels comme autant de fusées de détresse. L'écrivain se retenut aux toilettes par une serrure récalcitrante. Aussitôt, on accourt. Modérateur, auteur, public, chacun se précipite jusqu'au WC, dont la porte close se dresse au fond du vestibule, blanche et sévère. La poignée requête, ce cabre, coups et jurons se succèdent. Chacun y va de son commentaire, de son conseil, dégaine les portables, en palabre. Inutile de songer à enfoncer la porte. Une maison de maîtres, vous pensez, ciselée de moulures, de frilles, ornée de lustres à pendlocs et serties d'escaliers en bois patiné, ne se violente pas comme un château fort. En quémant d'un serrurier qu'il faudra attendre. Certains esprits plus éclairés sortent du bâtiment pour se planter devant la fenêtre des toilettes. Bien trop étroite, seul un wistiti s'y glisserait pour la corpulence rondelette de l'écrivain et sa majuscule. Cependant, l'homme de lettres, fort astucieusement, tend la clé des WC à un kidam et lui demande d'essayer de son côté. L'idée est aussi bonne que le résultat désastreux. On se rend à l'évidence, l'écrivain ne pourra pas assurer le débat. La déception est immense, aussi immense que le poids de ce public amer, dépité, qui réclame tout de même une lecture peut-être. Et c'est ainsi que la table ronde prévue sur l'estrade se déroule finalement devant les WC. Par la fenêtre, on glisse un micro à l'écrivain, puis le modérateur ouvre le débat. Cet instructif, passionnant, est tellement original, avec cet artiste dont la voix semble sortir du mur, voir du système d'installation sanitaire. Une véritable révélation, un coup publicitaire sans précédent pour ce salon du livre, dont c'est la première édition. On finit par applaudir intervenants, modérateurs et le plombier, arrivés comme la grêle après la vendange. En bleu du travail, les mains toutes en cambouis, il libère l'écrivain à l'instant où celui-ci tire la chasse d'eau. Cris, exultations, applaudissements répétés et nourris. On pourrait l'étreindre, on lui sourit, on lui tend la main et un stylo pour une dédicace. On constate aussi qu'il a oublié de remonter sa braguette. C'est un peu comme si on trouvait une coquille dans sa prose. Toutefois, on lui pardonne, c'est l'écrivain tout de même. Il a bien le droit à une virgule de guingoua, surtout après l'expérience qu'il vient de vivre. Bravo, je suis la seule à applaudir, mais ce n'est pas grave. On se fait vraiment des images. C'est succulent, franchement, c'est succulent. Et je sais que les autres sont un peu du même. Bon, là, si tôt qu'il y a un problème de toilette, ça interpelle toujours un petit peu, parce qu'on a tous un peu des images où ça nous est arrivé d'être un peu, le verrou ne marche pas, je reste enfermée. Donc, on a tous plus ou moins cette crainte que ça nous arrive. Et là, voilà, ça lui arrive au plus mauvais moment. Le pauvre écrivain. Vraiment, et c'est vraiment l'écrivain avec sa majuscule. Donc, celui qui regarde un peu écrire, c'était sa l'idée aussi. Et puis, ça le ramène un peu à une situation plus terre à terre, si je peux dire, en fait. Donc, il y en aura une cinquantaine comme ça ? Il y en aura une cinquantaine avec une dizaine d'illustrations qui sont en principe réalisées par une dessinatrice de presse dont j'aime beaucoup le travail. C'est moi qui ai demandé à ce soit elle qui fasse ça. Elle était d'accord. D'accord. On attend ça avec impatience, parce que c'est le genre de choses. Justement, il y a beaucoup de lecteurs aussi qui aiment bien avoir un petit livre dans leur poche, qui peuvent ouvrir quand ils sont dans une salle d'attente ou quelque chose comme ça. où c'est un peu fastidieux d'avoir un roman et de le reprendre le temps de lire deux pages. On ne se rappelle plus trop de l'histoire. Tandis que ça, c'est exactement le genre de texte qui intéresse ces lecteurs-là. Oui. Et puis, on imagine avec l'éditeur peut-être faire deux, trois spectacles aussi. Donc, les lire sur scène avec peut-être une musique ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ça, on le verra. C'est pas du tout arrêté encore. Nonon avait disparu et je viens de comprendre pourquoi. Quand je mets des bannières, les noms disparaissent. Voilà, j'ai juste de comprendre. C'est la raison. Olivier, merci beaucoup. Je vais vous tirer une question au sort. Mais un plaisir. Un peu d'autres choses à dire que vous auriez envie de dire profiter de ce moment. La seule chose que je pourrais dire, puisque c'est une chaîne quand même qui est pas mal regardée en France, c'est de s'intéresser un petit peu aux auteurs suisses romans parce que j'en connais beaucoup. Il y en a de très bons, vraiment. Alors, on en connaît quelques-uns en France. Ramus, Chessé, voilà, mais ils sont morts. Mais il y a des écrivains vivants et des écrivaines vivantes et qui méritent vraiment d'être lues. Voilà, je trouve vraiment important de regarder un petit peu au-delà des frontières. Je sais que certains le font, d'autres pas. Voilà, c'est un petit peu ça, simplement. C'est vrai que moi qui suis, je suis très proche de Lecture en tête où on travaille autour des premiers romans et où on reçoit des premiers romans. Cette année, on en a reçu 250. Vous vous rendez compte ? C'est énorme. C'est la première année qu'il y en a autant. Et des romans provenant de Suisse, non. On en a de Belgique. On en a parfois du Maroc. Des romans francophones, systématiquement. Mais de Suisse, non. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de maisons d'édition en Suisse ? Alors, beaucoup, non. En tout cas, en Suisse romand, il n'y en a pas beaucoup parce qu'elles vivent comme elles peuvent. Elles ont des problèmes financiers. Il y en a peut-être une 10-15 qui ont vraiment un impact. Voilà. Après, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Mais j'en connais 10-15. Par contre, des nouveautés, des premiers romans, il y en a chaque année. Je viens de lire le premier roman du journaliste qui a la trentaine. Et ce livre n'a peut-être pas allé assez loin mais parce que les éditeurs n'ont pas les moyens de faire vraiment la promo hors pays. Diffiner hors des frontières. C'est dommage. C'est toujours un problème parce que ça coûte cher d'envoyer les livres dans les librairies en France parce que les frais de port sont exorbitants et sont à la charge de l'éditeur. Oui, parce qu'en plus, ce n'est pas dans l'Europe. Parce que nous, quand on envoie des livres en Europe, ça ne coûte rien. Ça coûte un euro d'envoyer un bouquin parce qu'on a cette diffusion d'envoyer de la culture. Ça coûte très peu cher. Ça coûte beaucoup moins cher d'envoyer un livre en Europe que de l'envoyer en France. Oui, alors que nous, un livre envoyé… Mais voilà, donc là, la Suisse n'est pas en Europe. Pour nous dire, si j'envoie un livre en France, c'est 7 euros de frais de port. Oui, oui, oui. Et puis, un livre acheté en Suisse me coûtera… Un livre en France qui coûte 20 euros me coûtera 35 euros en Suisse. Dans une librairie, 30-35 euros. Donc, c'est énorme. Oui, ce n'est pas normal non plus. Non, mais on a essayé de voter sur le prix unique du livre et puis ça n'a pas passé. Ça a été refusé. D'accord. Parce qu'il faut savoir qu'en Suisse, on peut voter sur plein de sujets. Et là, on a voté sur le prix du livre unique et ça a été refusé. Bon, voilà. C'est bien dommage parce que vraiment, ça prie… Bon, allez, salut. Bon, j'ai ma petite boîte. Oui, avec plaisir. C'est une petite boîte. Normalement, j'avais un panier. Je ne sais pas, je ne l'ai pas retrouvé. Donc, je me suis amusé à rédiger tout un tas de questions. J'en tire une au sort. Je regarde le point. Donc, c'est une question un peu personnelle, mais pas intime. J'aime beaucoup le hasard. Ça va me plaire. Est-ce que quelqu'un arrive à la lire ? Non, pas évident ce truc-là. Écrivez-vous… Je vais essayer de la lire, moi. Tiens, à l'envers. On va faire comme ça. Écrivez-vous plutôt le jour, la nuit, le matin, le soir. Alors, écrivez-vous plutôt le jour, la nuit, le matin, le soir. Est-ce que vous avez des règles ? Est-ce que vous n'en avez pas ? Est-ce que vous écrivez quand vous avez l'inspiration ? Ça peut être à n'importe quel moment. Voilà. Non, alors, quand je me mets vraiment devant l'ordinateur pour écrire, c'est l'après-midi ou le soir, enfin jusqu'à la nuit. Parce que je ne suis pas quelqu'un du matin, j'ai de la peine à me lever. Et puis, je n'ai pas les idées très en place. Par contre, il y a des tas de moments où on écrit sans écrit, c'est-à-dire que je peux avoir des idées pour le texte. Ça peut être sur mon vélo, ça peut être quand je me réveille le matin. Ah voilà, vous êtes écrivain sportif, c'est bien ce que je dis. Voilà, ça peut être quand je m'endors et j'ai tout l'un coup des bouts de phrases ou des idées pour un texte. Et je vais les noter ou juste les garder en tête. En principe, je trouve que les bonnes idées, on ne les perd pas. Donc, à ce moment-là, j'écris un peu à n'importe quel moment. Mais quand je suis vraiment devant l'ordinateur, c'est plutôt l'après-midi ou le soir. Ça peut être jusqu'à la minuit, une heure du matin, sans aucun problème. Et je trouve qu'il y a beaucoup de calme la nuit pour écrire. Pour moi, c'est agréable. Mais c'est mon rythme. Je sais que d'autres odeurs se lèvent très tôt et écrivent le matin. Et puis après, il faut tout à fait autre chose la journée. Chacun son rythme. C'est pour ça que la question est posée. Donc, vous êtes un homme de l'après-midi et de l'ennemi. Voilà. On peut dire ça comme ça, oui. Bien. Olivier, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et merci à tous les spectateurs d'avoir regardé ce direct qui dure depuis 26 minutes. On était partis sur une idée d'un quart d'heure. Vous voyez, on a doublé la mise. Mais bon, ce n'est pas grave. Ah, voilà, ce n'est absolument pas grave. Je remercie tout le monde. Et puis, merci encore à vous. Bonne route à Tartan. Et bonne poursuite de route à tous vos autres romans. Merci beaucoup. Alors, attention que je mette... Je mets mon générique et je vous dis à tous au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada